Salut Justine ! Salut Alex ! Bonsoir à toi ! Dans cette vidéo, on va parler de comment bien aborder, et en particulier, je voulais l'avis de Justine en tant que femme sur les différents obstacles qui peuvent se présenter quand on aborde une inconnue. Est-ce que tu te rends compte, Justine, à quel point la drague, c'est bordélique ? C'est-à-dire que c'est jamais la même chose, on a tout le temps des surprises, on ne peut pas vraiment tout préparer d'avance. Ça ne sert à rien de tout préparer d'avance, parce qu'il y aura immanquablement des surprises. Oui, et puis ce n'est pas un exercice, ce ne sont pas des travaux pratiques. Qu'est-ce que tu veux dire, ce ne sont pas des travaux pratiques ? La préparation, comme si c'était un devoir. Tu trouverais ça trop solennel ? Oui, c'est surtout qu'on fait ça toute la journée, au travail, et qu'être avec quelqu'un, c'est fait pour ne pas se prendre la tête. Quelqu'un avec qui on est bien, on ne se prend pas la tête. Le truc, c'est que quand tu te mets à la place du mec, la société, à tort ou à raison, a tendance à attendre que ce soit, du moins en France, dans les pays latins, le mec qui fasse le premier pas, et le mec qui demande le numéro de téléphone, et le mec qui sollicite le rendez-vous, etc. Et donc, beaucoup de mecs ont peur du rejet, et ont envie de préparer, de savoir où ça va aller, pour essayer d'éviter de se faire rejeter. Ah oui, je comprends, d'accord. Mais en réalité, c'est un peu un piège, parce que quand on se prépare à l'interaction, quand on essaie de savoir d'avance ce qui va être dit, ce qui va venir, on sera déstabilisé, quand ça ne se passe pas exactement comme on veut. Ah oui, on a fait une supposition sur comment ça allait se passer, et après, vu que ça ne se passe pas comme dans notre rêve, après, on est frustrés, déçus. Oui, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Et je pense à une déstabilisation, putain, ce n'est pas du français, mais on s'en fout. Un truc qui déstabilise, que tu as déjà expérimenté en atelier, en tant qu'accompagnatrice, slash coach, tu te souviens, alors ça fait quelques mois que Justine n'a pas fait d'atelier, parce que tu te concentres sur ton groupe de musique, mais je suis sûr que tu te souviens, quand tu lançais des pics aux mecs, quand ils commençaient à être un peu à l'aise, et tu commences à les tester, à leur balancer des pics, tu vois de quoi je veux parler ? Oui, quand même. Genre faire une remarque un peu désobligeante, dans le but de les déstabiliser, de les tester. Et ça, ça arrive souvent. Est-ce que c'est quelque chose que tu as conscience de faire, toi, dans des situations, de rencontres, de dragues, de séductions ? J'ai conscience de le faire, mais après, je ne le fais pas forcément volontairement, dans le but de déstabiliser. Je pense que ça fait partie, quand on essaie de connaître quelqu'un, de voir s'il est stable. Oui, c'est ça. C'est souvent inconscient. Je pense que c'est inconscient, parce que quelqu'un qui va être susceptible, prendre les choses personnellement, où ça... Enfin, moi, ça ne va pas trop me plaire. Ben, c'est clair. Ben, ouais, souvent, c'est un mécanisme inconscient, c'est-à-dire que peut-être que la nana perçoit chez le mec un début d'assurance, de confiance, et elle a envie de voir si c'est juste une façade qui va s'écrouler, qui va s'effriter, ou si c'est quelque chose de bien ancré, et qui va résister à des pics, à des tacles, à des tests. Ouais. C'est bien de le prendre avec humour, dans ce cas-là. Je repense à Andrew, quand il avait fait son atelier. Il me répondait toujours à... J'étais dans l'autodérision, il me répondait toujours avec humour, et ça montre une grande confiance en soi, et cette habilité, en fait. Oui, parce que Andrew, qui est coach morningkiss aujourd'hui, il a démarré comme élève, comme participant, et je ne savais plus en tête que c'était toi qui avais passé avec lui. C'est ça, ouais. Ok, intéressant. Il prenait pas mal les remarques, et il le prenait avec humour, alors que... Alors pourquoi, pourquoi est-ce qu'un mec devrait ne pas prendre personnellement, et mal prendre, qu'une nana soit pas intéressée ? Parce que, ça ne veut rien dire sur lui, déjà. Ça veut dire quelque chose sur la femme. Et puis, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément qu'elle n'est pas intéressée. Donc, il ne faut pas faire de suppositions dans ce cas, si une femme ne veut pas parler avec vous, elle peut, elle peut être dans une situation qui fait qu'elle n'a pas envie de se faire aborder, mais qui n'a strictement rien à voir avec vous. Elle a peut-être un mec. Peut-être qu'elle vient de vivre un deuil et qu'elle a pu naître d'entrer chez elle, ou alors elle a hyper mal au ventre mais elle ne veut pas raconter sa vie donc elle doit rentrer. Donc, tout de suite, se dire, je ne suis pas bien ou quoi, c'est faire des suppositions. Parce qu'on a envie de faire des suppositions pour se rassurer parce que quand on se pose des questions auxquelles on ne sait pas répondre, on a tendance à faire des suppositions. mais parfois, vous ne pouvez pas savoir. il ne faut pas analyser et dire que c'est de votre faute. Vous ne savez pas. Soit... Bah, ouais. Tu sais, ça me fait penser, parfois, alors ça m'arrive rarement, mais parfois, je suis de très mauvaise humeur et je me balade dans la rue et j'ai genre envie que quelqu'un vienne m'aborder pour que je l'agresse. Pour que je lui gueule dessus pour me déverser, tu vois. Je te rassure, ça ne m'arrive pas souvent. C'est chelou, ça. Ouais, je te jure. Là, j'ai de la haine à distribuer, merde. voilà. Donc, le mec qui vient me demander son chemin, je lui réponds hyper sèchement et il n'aura pas à le prendre personnellement, évidemment. Ça ne veut rien dire sur la personne. Ça veut dire sur toi. Ouais, Mais on ne sait pas pourquoi la femme a refusé. On n'en a aucune idée et ça ne sert à rien de chercher. Ça ne dit quelque chose que sur elle. Mais c'est un des intérêts de venir en atelier. Alors, mon but, ce n'est pas de vous vendre notre sauce. Mais quand on vient en atelier, on a un retour de la part d'experts. Et donc, c'est notre équipe de coach qui vont vous faire votre retour et qui vont vous dire ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Parce que vous ne pouvez pas juste avoir le retour du terrain, la réaction de la nana, parce que bien souvent, ça ne sera rien à voir avec vous. Oui, parce que pendant que vous le faites, vous ne pouvez pas vous regarder en même temps, déjà. Déjà. Parce que quelqu'un qui se regarde, c'est comme au théâtre ou partout, on ne peut pas se regarder et en même temps être. pour être dans le moment présent, dans la conversation, dans l'interaction, on ne peut pas en même temps se regarder, donc on ne peut pas se juger non plus. C'est pour ça qu'on utilise des caméras vidéo. C'est pour ensuite envoyer aux participants leurs vidéos pour que là, ils puissent se voir. Là, voilà. Mais ce n'est sûrement pas pendant l'abordage. Oui. Et puis, ça nous arrive de dire bravo à un mec parce qu'il a fait une excellente interaction alors que la nana a mal réagi. Ça arrive parce que peut-être qu'elle n'est pas du tout disposée à ça, peut-être de mauvaise humeur, etc. Tu l'as bien détaillé tout à l'heure. Donc, ne pas le prendre personnellement et je dirais ne pas se juger non plus parce que qui aurait le courage de faire ce que toi, tu fais en abordant une inconnue dans la rue ? Il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont le courage de faire ça. Il y a très peu de mecs, c'est sûr. Peut-être on va finir, Justine, avec des exemples pratiques. Il y a deux objections qui viennent souvent. C'est la nana qui répond je suis pressée et la nana qui répond j'ai un copain. Qu'est-ce que tu en penses ? Que faire par rapport à une nana qui dit qu'elle est pressée ? Alors si c'est d'emblée je suis pressée ou d'emblée j'ai un copain, c'est de la défense. Si c'est au bout de dix secondes, je pense qu'on peut se permettre d'insister de continuer de persister si elle le dit plein de fois et que pour elle c'est un message laisse-moi tranquille il ne faut pas y aller plus. Mais la première fois on peut se permettre de répondre quelque chose avec humour parce que même si on est un copain ça ne nous empêche pas de parler avec des hommes on ne fait rien de mal et on peut aussi apprécier ça donc voilà il ne faut pas insister si elle le dit plusieurs fois parce qu'il n'y en a aucune qui va vous dire écoute tu ne l'intéresses pas je n'ai pas envie de te parler donc peut-être qu'elle va dire j'ai un copain et peut-être c'est sa manière de vouloir arrêter l'interaction donc il faut respecter et si elle le dit d'emblée il faut au moins qu'elle vous laisse une chance quand même d'échanger quelques mots elle peut être surprise ouais je dis toujours que c'est au début comme tu dis c'est une non-information surtout dans une grande ville comme Paris on est tout le temps pressé je veux dire quand on marche dans la rue on est rarement en train de flâner de marcher lentement et on peut dire à la fin mais ça je ne vais pas te retenir je ne vais pas te retenir longtemps ouais c'est clair je comprends moi aussi je suis pressé évidemment on peut même ça peut être l'entrée en la matière on peut arrêter une nana et dire écoute tu as l'air vachement pressé moi aussi j'ai un truc à faire c'est top ça j'en ai pas pour longtemps et du coup j'en ai pas pour longtemps je ne vais pas te retenir on désamorce tout de suite l'objection avant qu'elle arrive c'est un peu comme les vendeuses dans les magasins je préconise toujours la première chose à dire c'est je sais que tu es au travail mais voilà oui bah sinon elle va te dire je suis au travail sinon elle va te dire je suis au travail t'anticipes la réponse on anticipe l'objection pour la désamorcer exactement ok bah ça c'était le petit topo sur les obstacles bah merci Justine c'est toujours sympa d'avoir ton point de vue avec plaisir je peux aider et toi qui regarde sache que si ça t'intéresse de savoir bien aborder on va beaucoup plus loin dans le module de formation numéro 2 de la série je ne suis pas dragueur je ne suis pas dragueur mais je sais comment bien aborder ce module de formation est disponible pour 47,95€ ce qui est relativement abordable et pour de façon encore je ne sais plus comment parler de façon encore plus abordable dans l'abonnement l'attribut qui donne dans la formule premium accès à tous les contenus de formation Morning Kiss pour une somme mensuelle qui est bien inférieure au montant demandé pour ce seul module les liens sont dans la description si vous voulez aller voir c'est à vous de décider et en tout cas je te dis à bientôt pour d'autres vidéos au revoir